Salut, c'est HervéNFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément intéressant de suivre des calls. Donc des calls, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement des sortes d'alertes, enfin des appels, des appels à l'achat. Ce n'est pas vraiment des conseils financiers, mais si vous voulez, c'est comme des alertes d'influenceurs ou de Discord où ils vont vous dire « Allez acheter ce projet, c'est intéressant. Il y a un floor price, il y a X floor price. Ça peut être que c'est un bon point d'entrée, etc. » Ils vont mettre des alertes sur les projets à aller voir. Et je vous ai expliqué pourquoi est-ce que ce n'est pas toujours intéressant, voire même parfois pourquoi est-ce qu'il faut se méfier de certains calls. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai préparé un atelier gratuit Flip Master. Il vous enseigne toutes les bases pour démarrer les flips de NFT. Et c'est totalement gratuit. Donc si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Bref, avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me soutiendrait énormément et on est parti. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas hyper intéressant de suivre les calls ? Première raison, il y en a plusieurs, je vais vous les donner. La première qui est très simple, c'est parce qu'il y a énormément d'influenceurs qui font pumper leur bag. Donc qu'est-ce que ça veut dire « pumper son bag » ? C'est-à-dire par exemple, moi je suis un influenceur, je vais acheter un NFT et j'ai envie que le prix pump pour ensuite revendre mon NFT plus cher. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais acheter au début, ensuite je vais faire un call et je vais dire aux gens « allez acheter, c'est hyper intéressant ». Ce qui va faire pumper artificiellement le prix grâce à mon call. Mais évidemment, il faut être vraiment un très gros influenceur. Et moi, je pourrais revendre mes NFT sur le dos de ma communauté. Donc ça, c'est la première raison. C'est les calls, on va dire, un petit peu malveillants. Et en général, c'est très risqué. Alors là, on a un influenceur. Enfin, je crois que c'est une influenceuse. C'était Fleur Flour qui faisait ça. C'est-à-dire, enfin, je crois qu'elle le fait toujours. Maintenant, il y a un pass pour accéder à ces calls. Mais ces calls, je trouvais qu'ils n'étaient pas hyper intéressants. Souvent, elle mintait en frimis. Toutefois, à un prix très très bas, elle en mintait plusieurs. Elle faisait un call. Ça faisait pumper le prix artificiellement. Et ensuite, elle revendait. Donc, vous pensez ce que vous voulez. Mais moi, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas hyper intéressant de suivre ce genre de calls. Donc déjà, important de savoir les différencier. Savoir les repérer. Quel call est intéressant ? Quel calleur est plutôt fort ? Voilà, il faut avoir toutes ces infos en tête. Si c'est toujours un influenceur qui fait pumper son bag sur le dos de sa communauté, ça peut être compliqué. Mais restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de profiter des influenceurs qui profitent de leur communauté. C'est-à-dire que vous allez profiter de leur pump alors qu'eux-mêmes, ils essayent de profiter de la communauté. C'est un petit peu sournois. Mais je vais quand même vous le partager dans cette vidéo. La deuxième raison de ne pas suivre des calls, elle est toute simple. C'est tout simplement parce que lorsque vous suivez des calls, vous ne faites pas vos propres analyses. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que X ou X projet est intéressant. Et vous suivez bêtement le call. Peut-être que parfois, ça va vous ramener du profit. Vous allez être content. Vous n'allez même pas vraiment comprendre pourquoi est-ce que ça pumpe. Vous n'allez pas chercher à analyser les charts. Vous n'allez pas chercher à comprendre toutes les notions de volume, des trades en V, des mint, des whitelists, des supply trade, des supply shock, etc. Vous n'allez pas chercher à comprendre. Vous allez juste attendre l'alerte, acheter. Et en gros, vous êtes totalement dépendant de cette personne. Si demain, cette personne arrête de faire des calls, vous ne gagnez plus d'argent. Et déjà, vous n'êtes même pas sûr d'en gagner. Mais si cette personne fait de bons calls, sans cette personne, vous n'avez plus rien en fait parce que vous n'êtes pas capable d'analyser par vous-même. Donc ça, c'est vraiment la deuxième raison. C'est être capable d'analyser par soi-même. Ce qui va nous permettre tout simplement déjà à la fois de repérer. Ce n'est pas parce qu'on analyse par soi-même qu'on ne suit pas des calls. On peut suivre des calls. Mais ensuite, aller faire nos recherches sur le call avec les connaissances qu'on a. Pour moi, un call, je vois ça comme ça, c'est comme une alerte qui va nous mettre un projet intéressant sous les yeux. Et après, à nous d'aller voir si le projet est vraiment intéressant et de prendre nos propres décisions. Je ne vois pas un call, je ne me dis pas « Ok, là, il faut que j'achète parce qu'il a dit que c'était intéressant. Lui, il s'y connaît, j'achète. Moi, je n'y connais rien et j'attends que ça pump et peut-être que ça va pumper, etc. » Non, j'apprends à faire mes recherches, mes analyses. Je vois un call, je regarde s'il est intéressant. Et en fonction des données que j'ai et des connaissances que j'ai acquises, je vais investir ou non sur le projet. La troisième raison, elle est toute simple, c'est que vous allez tout simplement être tout le temps dans l'attente. Vous allez tout le temps attendre le prochain call, le prochain call. Déjà, ça rejoint un peu la deuxième, mais vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce qu'il call ça, etc. En fait, vous allez juste attendre les calls et quand il va y avoir les calls, vous allez acheter. Ce qui est plus intéressant selon moi, encore une fois, c'est que mon avis, vous pouvez être totalement en désaccord avec ce que je dis, mais c'est d'aller chercher les projets par nous-mêmes. Et ensuite, si cette personne fait un call, c'est plus un indicateur qui dit, ok, si cette personne fait ce call, c'est-à-dire qu'elle trouve aussi le projet intéressant. Si je vois plusieurs calleurs qui call un projet que j'ai repéré, que moi-même j'ai trouvé intéressant et que je vois qu'il y a un engouement, etc., je vois plus ça comme un indicateur. Plutôt que, ok, il a fait un call, je vais acheter. Non, il call, j'avais repéré le projet, je trouvais qu'il avait du potentiel. Cette personne en parle, elle a de l'influence, elle est plutôt compétente. Ok, c'est un bon indicateur également et je vais pouvoir pourquoi pas me positionner sur le projet. Alors, l'astuce dont je vous ai parlé en début de vidéo un petit peu sournoise, elle est très simple. C'est tout simplement, lorsque une personne fait un call, il faut que ce soit une personne avec énormément d'influence. Une personne qui a 100, 200 personnes qui suivent ses calls, déjà il n'y en a même pas 5, 6 qui vont la suivre, même pas. Ça ne va pas fonctionner. Mais une personne qui a quelques centaines, voire quelques milliers de personnes qui suivent ses calls, ça peut fonctionner. Donc, ce que vous faites, c'est que vous attendez un call et vous rentrez directement. Vous rentrez directement dès qu'il y a le call. Il faut faire un Dior rapide, etc. Mais l'idée, c'est qu'il faut rentrer rapidement. Son call va provoquer un pump artificiel. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sortir avant les barrières mentales et vous allez revendre aux autres personnes qui suivent le call parce que vous serez rentré au début comme finalement l'influenceur. Alors, attention, je ne vais pas tomber dans le même panier, mais dans l'idée, une personne qui fait un call, bon, en général, elle trouve le projet intéressant, etc. Elle va rentrer avant de call sa communauté. Donc, vous, ce que vous allez faire, c'est essayer de rentrer le plus vite possible et ensuite profiter du pump artificiel pour le revendre aux autres personnes. Moi, personnellement, j'avais fait ça sur un projet. Il me semble que c'était super plastique, crypto, janky, je ne me souviens plus du nom exact. Il y avait un calleur qui avait appelé ce projet, c'était à 0,1 et j'avais remarqué qu'à partir de 0,3, le floor était moins fin. Du coup, j'avais listé mon NFT, il me semble, à 0,25 et j'avais pris environ, si on enlève les fils, etc., 0,1, un peu moins de 0,1 de profit. Et grâce à cette technique, en fait, je suis au courant que j'ai profité d'un pump artificiel. Ce n'est pas d'autres personnes qui ont racheté le NFT, c'est vraiment les personnes qui ont suivi ce call qui ont racheté mon NFT en se disant que ça avait du potentiel. Et j'avais bien fait parce que par la suite, ça a dumpé, etc. Donc oui, c'est un peu sournois, mais ça fonctionne. Après, à vous de voir si vous êtes OK de faire ça. Moi, personnellement, si une autre personne trouve que le projet a du potentiel et qu'elle est prête à l'acheter à ce prix-là, je ne vais pas me priver de prendre du profit. Donc, je vais préférer lister mon NFT et le vendre. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un télégramme privé où j'envoie des calls. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un influenceur malhonnête. J'envoie des calls assez early, c'est-à-dire des calls des projets qui ont du potentiel à l'avenir, que derrière, par la suite, vous pouvez faire vos propres recherches. J'envoie des calls parfois des gènes, mais basés vraiment sur des vrais indicateurs que j'ai présentés à ma communauté et que les gens comprennent. C'est-à-dire que ce n'est pas des calls bêtes et méchants, c'est vraiment. J'ai donné une méthode, les gens comprennent et la suivent et ensuite, ils gagnent de l'argent. Pour ceux qui veulent découvrir mon atelier gratuit Flipmaster, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément. Et puis, je vous dis à très vite dans la prochaine.